Bonjour à tous, bonjour surtout à mes amis les Vierges. Voilà, un petit coucou, je suis content de vous retrouver parce que j'ai tellement de choses à vous dire, mais je vais essayer de simplifier parce que je dois le faire pour les douze signes aussi, vous allez être les premiers avertis, mais voilà, pas mal de choses à dire. Alors, déjà, pourquoi on se retrouve aujourd'hui ? Tout simplement pour votre guidance pour le mois de décembre 2019. Désolé, la voix, je sens un petit peu enraillée, donc voilà, on fait comme on peut avec les moyens du bord et puis avec les intempéries. Alors, oui, donc la guidance pour décembre 2019, vous pouvez aussi utiliser ces guidances avec votre signe ascendant et votre signe lunaire pour recouper les informations. Pour ceux qui me suivent, vous savez, ça peut être très précieux de faire ça. Alors, plein de petites annonces que je vais faire rapidement. Déjà, je vais sortir ces vidéos au fur et à mesure et là, je sens que c'est vraiment le moment pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, je vais les sortir, sachant que j'ai en préparation aussi des... Allez, des... Comment dire ? Une guidance complète, on va dire, pour l'année 2020. Donc tout ça, ça va sortir peut-être fin de mois, là. Fin de mois, oui. Ou début décembre, voilà. Quand je pourrai, là aussi, parce que j'ai beaucoup de travail. Et puis en plus, je compte faire ça d'une manière très différente. Enfin voilà, j'ai déjà un plan pour ça et je pense que ça pourrait être super, super parlant pour nous tous et très enrichissant à tous les niveaux. Voilà. Et pour moi aussi, rien que dans la pratique. Et en ce moment, justement, il y a beaucoup de choses. Peut-être que vous pouvez l'entendre si vous avez l'oreille qui est à l'écoute. Beaucoup de choses qui changent. Et je sais juste que je vais essayer de proposer des choses différentes. Aussi bien dans mes tirages que dans les consultations. Je sais où je veux aller vraiment maintenant. J'ai le cap, j'ai la direction. Vous savez, on passe tous par des choix importants. Et là, je fais un choix conscient. Donc, je sais où je veux aller. Et le comment, bah écoutez, on verra. Peut-être que je vous demanderai vos idées. Mais voilà, beaucoup de choses changent. Et je ferai une annonce, je ne sais pas quand. Mais une annonce spéciale à ce sujet. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté. Au revoir. Non, non, non. Attendez, je vais voir un petit peu d'eau. On va rafraîchir l'atmosphère parce que je peux vous dire que là-dessous, il fait chaud. Quand je dis là-dessous, je ne parle pas du mental, je parle du cœur. Voilà. Bon, alors, revenons-en à nos moutons. Le tirage pour les énergies pour vous, les Vierges, en décembre 2019. Donc, j'ai utilisé trois jeux différents. Ici, nous avons le tarot de l'héritage divin, ou l'héritage du tarot divin, pardon. L'héritage du tarot divin. Ici, nous avons un que j'affectionne particulièrement, qui est un Rider Waite. Et nous avons aussi, pour compléter, l'oracle Lumière. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure, à chaque fois, ça a quoi... Il faut que je slow down un peu, alors désolé. Ça, c'est quand ça s'anime en moi. Il y a cette énergie qui me pousse. Et là, comme je vous dis, je suis vraiment poussé pour ce tirage. Et c'est le premier tirage que je vais faire. Et bon, voilà, on va voir comment ça se passe. Ça annonce du lourd. Je le ressens. Alors, mais il faut être focus. Donc, au fur et à mesure. Voilà, on va être dans le moment présent et faire tout ça au fur et à mesure. Et vous savez, alors, décidément, j'espère que je ne ferai pas la parenthèse pour tous les autres. Mais oui, on y vient au tirage. Mais vous voyez, juste, j'essaie d'être le plus possible, moi, en fait, tout simplement. Donc, voilà, la vidéo, elle ne va pas être coupée, elle ne va pas être refaite, elle ne va pas être je ne sais quoi. C'est de l'improvisation, ou plutôt, c'est de la spontanéité. Voilà. Voyez la distinction, si vous pouvez. Ce n'est pas du n'importe quoi. Au contraire, ça va être très spontané. Et je pense que chaque mot est important. Même si on n'a encore rien commencé, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se passer pour vous aussi. Voilà. En tout cas, je mets cette intention. J'ai de l'encens White Soge qui tourne. C'est bon. On a toutes les bonnes énergies, les bonnes vibes. Donc, merci d'être là aussi, parce que ça va me permettre de vivre ça en même temps. Voilà. Ça va être un partage, un vrai partage de vécu. OK. Donc, le premier message ici correspond à... J'ai demandé, en fait, à un message général. Qu'est-ce que les guides aimeraient nous dire par rapport à ce mois de décembre 2019 ? Alors, la justice. Je vous montre les cartes à chaque fois. La justice. Alors, là, ce que je ressens... Bon, il y a énormément de messages. Mais premièrement, c'est très concrètement le besoin de prendre des décisions. On est avec la justice, donc on va devoir trancher. Il est temps pour nous aussi de rétablir une justice et un équilibre pour nous, pour vous. Désolé, je dis pour nous, parce que je suis vierge aussi. Donc, allez, pour nous, il est temps de rétablir un équilibre. Vous voyez, il y a le ying et le yang au milieu. Tout est en symétrie. En symétrie, mais vous voyez, il y a quelque chose de très intéressant. Ça va loin. Bon, OK, on va essayer de faire simple. Mais c'est la symétrie, c'est la guérison aussi qui est possible à tous les niveaux. Là, je ne vais pas vous parler de domaine. Honnêtement, je vais vous parler d'énergie parce que je sens que je n'aurai pas forcément la force d'expliquer tout ce que j'ai à vous transmettre. Alors, je vais juste le transmettre et j'espère que ça passera, ça passe à crème, comme on dit. OK. Pour nous, on nous demande de prendre des décisions, en fait, avec la justice, des décisions justes. Justes pour nous-mêmes, mais qui sont en équilibre, qui seront alignées. Vous voyez, moi, je vois un certain alignement ici. D'ailleurs, ça pointe la terre. Donc, l'alignement avec notre être supérieur, avec notre moi supérieur, notre être, tout simplement, ou notre âme, ou notre cœur, qui a besoin de se réaligner à peut-être sa mission de vie, peut-être à... Bon, je n'ai pas envie d'employer tous ces termes parce que ce sont que des mots, mais se réaligner. Tout simplement, je dirais à son cœur, voilà. Ou aux deux parties de nous, parce que c'est ça qui est intéressant dans cette carte aussi, que je constate en même temps que vous. C'est un nouveau jeu que j'ai. Ici, on a deux personnages qui sont vraiment différents, au final. Déjà, au niveau des couleurs, bon, je pourrais m'étendre dessus, mais je ne vais pas le faire, voyez ce que ça peut représenter ces deux couleurs pour vous, le blanc et le violet, mais surtout dans les symboliques, dans les objets. On a ici quelqu'un qui tient, je ne sais pas, des bâtons, moi, ça me fait penser à des parchemins, je dirais, ça me fait penser à la connaissance. La connaissance, mais on a aussi le ruban rouge, donc la connaissance du cœur. Et d'un autre côté, on a plutôt une guerrière avec une épée, et ici, les épées forcément liées au tarot, c'est pour moi, et pour beaucoup, le domaine du mental, le domaine de l'intellect, mais aussi de l'ego et de la personne. Mais dans cette carte, il ne s'agit pas de privilégier l'un ou l'autre des deux côtés, c'est-à-dire, pour simplifier votre raison ou votre intellect et votre cœur, il n'y a pas besoin que ce soit un combat. Vous voyez, elles portent toutes les deux la balance. Chacun, il y a quand même une symétrie, comme je vous ai dit, un équilibre. Waouh ! Alors, en plus, on est sur le chiffre 11 dans ce tarot, donc 11, c'est 1 et 1. Donc, on est aussi là-dessus, sur une conciliation des deux, sur le 11. Bon, ça, c'était le plus important. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Oui, pour moi, c'est un... Je pourrais en fait avoir tellement de messages à vous dire, mais je vais me concentrer sur ce qui est venu spontanément, et le reste, je pense que ça serait superflu, donc voilà, je pense que vous comprenez l'idée. Rééquilibrage, pour nous, à faire. Peut-être qu'on va être aussi rééquilibrage à tout niveau, dans notre vie, en fait. Voyez-le, c'est une arcane majeure, en plus, dans notre vie. Et... Pour moi, on parle surtout de notre connexion avec nous-mêmes. Peut-être qu'il va aussi y avoir un effet miroir pour certaines personnes, avec les relations, avec notre couple, avec notre conjoint, avec même d'autres personnes, des amis, de la famille, voilà, c'est ce que je ressens aussi. Pour moi, on va quand même être assez challengé par la dualité, la dualité qu'il y a en nous et la dualité extérieure. Dualité, encore une fois, ça peut être dans tous les domaines, domaines professionnels, sentimentaux, relationnels, enfin, tout. Donc, il y aura des petits défis à ce niveau-là, mais c'est pour faire évoluer notre âme et pour permettre une véritable harmonie, voilà. Pour que tout marche, bah, vous voyez, là, c'est un cercle infini, ça veut dire que tout roule et ça roule, voilà, enfin, ça roule, quoi. Tout roule. OK. Bon, j'espère que je ne vais pas passer autant de temps avec chaque carte, parce que sinon, on n'a pas fini. D'ailleurs, vous me direz ce que vous pensez de ce format, là, d'habitude par rapport aux guidances que je fais pour les signes astrologiques. J'ai essayé de faire une sorte de croix celtique, un petit peu à ma façon, et là, c'est totalement encore différent. Donc, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous préférez, et voilà, dans le partage. Alors. On va commencer par ici pour voir l'énergie générale que l'on va traverser. Et à côté, on aura le conseil, l'énergie générale qu'on va traverser, le conseil. Et en même temps, vu que c'est le 1 aussi, on va partir par là, 1, 2, 3. Le 1, c'est aussi tout ce qui a rapport avec soi-même. Soi-même intérieurement, avec l'unité, avec le potentiel aussi, le potentiel, je dirais, créateur, bon, plein de choses. Donc, ça va nous parler aussi de tout ça. Et d'un point de vue plus concret, on dirait, cette carte va parler de l'atmosphère générale. Pour les Vierges. Alors, le 4 de coupe, et en conseil, on a le 3. De coupe. Donc là, le message est assez clair. Ouais, je vais garder comme ça. Le 4 de coupe nous dit que, peut-être, vous allez pouvoir ressentir l'envie de rester seul. D'un peu de solitude, un peu de retrait. On n'est pas ici sur la solitude de l'ermite. On est quand même sur une solitude recherchée et posée aussi. On est sur le 4, le chiffre 4. Parce qu'on recherche une sorte de stabilité, en fait. Une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, aujourd'hui, soit qui est en manque, soit peut-être qui est en trop aussi. Bon, c'est ce que je ressens pour certains. Émotionnellement, il y a un trop plein. Ou alors, il y a un manque, émotionnellement. Et ceci nous affecte parce que nous sommes à la recherche de cette stabilité. Justement, avec la justice aussi. Et voilà, un équilibre émotionnel. Un équilibre émotionnel. Et peut-être que, comme on le voit sur cette carte, on va refuser certaines occasions, certaines opportunités, voire même des choses simples. Et je viendrai après avec le 3 de coupe. Mais par exemple, des sorties, de faire la fête, de faire une soirée, de partager avec des amis, de partager, quoi. Vraiment, c'est ça le mot important, de partage. Donc, il est possible que c'est ce que la plupart des vierges vous ressentiez durant ce mois de décembre. Une énergie un peu de... Comment dire ? De lassitude, d'ennui et de manque d'entrain, en fait. C'est un manque d'entrain. Et même les propositions qui pourraient venir à l'extérieur, à tout niveau, on dirait que ça ne vous touche pas émotionnellement. Ou alors, peut-être, vous les repoussez aussi parce que vous savez que c'est ce que vous ne voulez pas. Et que ce n'est pas ce dont vous avez vraiment besoin au jour d'aujourd'hui. Donc, il est possible que ce soit ça. C'est un refus volontaire, on le voit sur cette carte, pour certains. Donc, ça peut être vraiment positif aussi, cette carte. Mais il y a un besoin de se recentrer aussi. On a ce personnage qui est au pied de l'arbre, là, qui se ressente aussi, peut-être dans la nature, qui a besoin de connexion. De connexion à tous les niveaux, en fait. Au niveau de la nature, au niveau des énergies, au niveau de soi-même, au niveau... Voilà, tout. Il y a beaucoup de verres aussi dans cette carte. C'est pour amener une guérison. Pour amener une guérison. Et ce qu'on vous conseille, ce que les guides vous conseillent, malgré tout, c'est quand même le 3 de coupe. Donc, on est sur des énergies totalement opposées. Et c'est très intéressant qu'elles retombent comme ça, dans le tirage, parce que... Ça me permet de vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire de ces deux cartes, en fait. Et d'ailleurs, normalement, elles sont comme ça. C'est le 3 de coupe. Et après, c'est le 4 de coupe. Mais vous, vous l'avez... Là, c'est ce que vous allez ressentir. Et là, c'est le conseil. Bon, déjà, le 3 de coupe, pour vous donner le conseil, c'est très simple, et vous le voyez sur la carte, c'est la fête. C'est la fête, c'est célébrer, c'est être entouré aussi avec des personnes différentes, mais des personnes qui sont proches de nous, avec qui, émotionnellement, on se sent en lien. Vous voyez, ils sont tous entrelacés, toutes entrelacées. Donc, être en lien, c'est festif, c'est frivole aussi, de la légèreté, beaucoup de légèreté, pas de prise de tête. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille. Et la petite histoire, c'est que... En fait, le 3 de coupe, comment on peut l'expliquer ? Comme je viens de vous le dire. Et en général, après, pourquoi il y a le 4 de coupe ? Parce que, vous savez, quand on a fait un lendemain de soirée, je pense que ça vous est tous arrivé. Peut-être même plusieurs fois, les coquins. Il n'y a aucun mal à ça, au contraire. Enfin, au contraire, voilà. J'incite rien du tout, moi. Je transmets juste des messages, voilà. Pourquoi pas accepter la coupe ? Accepter la coupe de sortir. Parce que le lendemain, c'est vrai, avec le 4 de coupe, on se sent l'envie de... Voilà, un peu déphasé, pas envie de rien, surtout pas envie qu'on nous représente une coupe. Et une coupe, vous voyez, c'est symbolique. Je ne parle pas d'un verre, ici. Je parle d'une coupe. Donc, quelque chose qu'on vous propose émotionnellement. Enfin, je ne peux pas trop vous le traduire, en fait. Ça vient comme ça. Et on vous conseille, au contraire, peut-être de... Peut-être vous forcer. Peut-être que vous aurez besoin de vous forcer pour vous mettre dans des énergies, en fait, de pur instant de plaisir, de joie, de bonheur. Et aussi, c'est dans l'instant présent. Non, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire les deux, vous voyez. Être dans l'instant présent et connecté à vous-même, mais un peu dans la retraite, je dirais. Mais deuxièmement aussi, vous pouvez profiter, être dans l'action, être dans le faire, être dans la matière aussi, avec l'autre partie qui est plutôt yang. Et enfin, voilà, on inscrit dans la matière. Donc, on prend des moments de plaisir, quoi. Des moments de plaisir. Voilà. Alors, ici, nous avons le domaine amoureux, principalement. Mais aussi, vu que c'est le chiffre 2, ça pourrait nous parler de relationnel, ça pourrait nous parler d'échange, peut-être de contrat, d'union. Enfin, voilà, on va voir. Mais dans le principe, c'est ça. Alors, il y a la force et le 5 de coupe. On retrouve quand même des coupes. Donc, un mois, je dirais, assez centré sur vos émotions, sur ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. Et on est bien là-dessus, avec cette carte. On commence par la carte de la force. D'ailleurs, première chose à vous dire, c'est intéressant parce que, vous voyez, dans le Rider Waite, la force, normalement, dans le Tarot de Marseille, c'est le 11. Et ici, c'est le 8. Et on retrouve ici notre chiffre 11, qui s'appelle la justice. Vous voyez, ils ont inversé la justice et la force, en fait. Enfin, ouais, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, je sais que c'est souvent inversé. Donc, la force est en 11, et la justice en 8. Voilà. Mais en fait, les deux sont justes. Enfin, bref. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, petite synchronicité ici, puisque, si vous voulez, la justice, on la retrouve aussi dans cette carte. Ici, c'est trouver un équilibre. C'est trouver un équilibre et avoir la force, en fait, vraiment la force intérieure pour aller puiser dans ses émotions, dans ses ressentis, et pouvoir les exprimer avec beaucoup aussi de délicadesse et d'habileté. Vous voyez, ce personnage est en train d'ouvrir la gueule d'un lion. Donc, peut-être, voilà, pour le faire parler symboliquement ou pour le laisser s'exprimer, mais c'est de la maîtrise. C'est de la maîtrise. Donc là, dans votre sphère relationnelle, dans la sphère avec les autres, dans le partage et dans le couple aussi, il y a une sorte de bonne prise en main de votre côté, tout simplement. Vous exprimez vraiment ce que vous ressentez. Vous apprenez aussi à canaliser ce que vous ressentez. Voilà. C'est un mois, ce mois de décembre, où émotionnellement, ça va travailler. Donc, ça va vous demander de travailler justement sur tout ce qui est émotion. Renseignez-vous à ces sujets. Voyez comment ça marche. Sur Facebook, je sais que j'ai partagé une vidéo il n'y a pas longtemps par rapport un peu aux émotions, notamment. Je ne sais plus comment ça s'appelle l'auteur de la vidéo, mais bon. Gwen, quelque chose. Et la force, c'est aussi une carte de concrétisation pour moi. Il y a possibilité dans la matière, peut-être, de trouver un équilibre au niveau... Un équilibre et une stabilité au niveau du couple. Et aussi, un bel échange. Vous voyez, c'est ce symbole du 8 qui est dans l'échange et dans la continuité aussi. Donc, de bons échanges. On le retrouve ici, le 8. De bons échanges avec les autres. Et aussi avec vous-même. Voilà. Un très bon dialogue, on va dire, intérieur et extérieur aussi. Ce qu'on vous conseille quand même, justement, là, on est sur le 5 de couple, sur les émotions. Donc, c'est vraiment de canaliser. De canaliser. Donc, on insiste, en fait. On renforce le pouvoir de cette carte-là qui vous invite à plonger intérieur de vous. Maîtriser aussi votre pensée. Avec la carte de la force, c'est aussi la pensée. Parce que ce personnage, malgré qu'il soit dans les émotions, parce qu'on est sur le domaine des couples, vous voyez, il est très aussi dans ses pensées. On le sent. On le sent clairement dans ses pensées. Donc, on vous invite déjà, le conseil, à ne pas être dans cet état. Forcément. Et vous voyez, on voit 3 couples qui sont renversés ici. Mais derrière, il y en a 2 qui sont toujours là, qui sont toujours présentes, qui sont debout. Et moi, je pense que le gros travail à faire, parce que ça va demander un travail personnel aussi, c'est comme un défi, ça va demander de, peut-être, pour certains, aller voir un petit peu du côté du passé et essayer de... Mais de comprendre. Et de ne pas... Ce n'est pas pour analyser, justement. C'est pour le libérer ensuite. On est sur une libération ici. Donc, pour le libérer, ça peut être ça. Ou tout simplement, pour ceux qui ont déjà passé cette étape du 5 de coupe, maintenant, il est temps de revenir sur l'essentiel, sur ce qui est toujours présent, et non pas sur les échecs du passé ou sur des choses qui vous ont affecté émotionnellement et qui vous laissent dans un état un peu de... Vous voyez, là aussi, 4 de coupe, 5 de coupe, il y a beaucoup de liens à tous les niveaux avec ces cartes-là. Alors. Juste ici, on va voir maintenant le domaine professionnel. Donc, pareil. Qu'est-ce qui arrive au niveau professionnel ? On est sur le 3 aussi. Donc, les projets. On va parler de projets, etc. Et le conseil. Ou les conseils. Alors. On a le pape. Vous avez deux arcanes majeures. Ok. Et le page d'épée. Alors. Pardon, je vais boire encore un coup. Donc, dans le milieu professionnel, il y a plein de choses. Déjà, ce pape, ça représente le fait que vous allez recevoir certainement des bonnes nouvelles. Ça parle aussi, le pape, d'association ou de possibilité d'association, de compromis. C'est l'engagement aussi. Le pape, on parle d'un véritable engagement qui se fait pour vous en décembre. Mais c'est vraiment à tous les niveaux. C'est une bénédiction aussi. Et ça peut être professionnel. Ça peut être aussi relationnel. Je dirais, je ne pense pas amoureux. Parce que ce n'est pas... Enfin, ça serait ressorti là sinon. Mais c'est tout ce qui est projet, malgré tout. Donc, ça peut être aussi des projets de famille ou en couple. Enfin, où vous pensez à l'union. Enfin, tout ça, c'est l'union aussi. Le pape, c'est vraiment l'union, le partenariat, le contrat. Et c'est l'union avec votre âme aussi. D'un point de vue plus spirituel, vous êtes en recherche en fait. Peut-être que vous allez vous poser beaucoup de questions pour trouver les solutions. Voyez, on a les clés ici. Les solutions de où est mon chemin, qu'est-ce que je dois faire. J'aimerais... Voilà, je sens que j'ai un appel aussi. Vous pouvez ressentir ça. Un appel pour mettre certains projets en place ou que vous aimeriez faire telle ou telle chose. Et là, on vous demande d'écouter l'appel. Donc, peut-être aussi, vous allez faire des rencontres avec notamment un homme de pouvoir, de haut rang ou quelqu'un de très spirituel, en tout cas. Quelqu'un de très spirituel qui a de bons conseils à vous donner. Ici, ça représente notamment le pape les... C'est quelqu'un qui donne un enseignement, le pape. Peu importe. Voilà, qui délivre un enseignement. Mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez aussi. Moi, ça pourrait être vous, le pape. Pour certains, peut-être seulement, vous, vous représenterez le pape dans le professionnel ou dans les projets. Donc, voilà, vous appliquez les définitions de tout ce que je vous ai dit avant. Mais sinon, pour la plupart, ce que je ressens, c'est que c'est nous qui allons le chercher. C'est les vierges, vous tous, nous tous, qui allons chercher les réponses. Peut-être au fond de nous aussi, qu'on va aller chercher ces réponses. Mais il y a un approfondissement, vraiment. Voilà. Pour avoir des clés de compréhension sur des choses très spirituelles. Donc, on parle ici beaucoup de spiritualité. C'est le pape en même temps. Voilà. Mais je pense que c'est... Enfin, ça s'adressera peut-être à une minorité d'entre vous. Donc, ce qui était avant est vraiment essentiel. Surtout que nous avons cette carte. Le conseil ici, c'est le page. Et le page d'épée, c'est celui qui apprend, justement. Ça parle de nouvel apprentissage, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons aussi. C'est étudier, c'est apprendre. Ça peut être aussi une nouvelle idée qui vous vient, en fait. Mais en fait, vu que c'est le conseil, là, ce qu'on vous dit surtout, c'est n'hésitez pas à vous lancer et suivre vos idées, en fait. Suivre vos idées parce qu'elles sont apparemment alignées à ce que vous voulez vraiment. Là, pour moi, il y a un réalignement. Et on en parlait avec la carte de la justice aussi. Donc, dans vos projets, dans votre travail, dans tout ça, il y a des belles propositions qui arrivent. Il y a un alignement. Et vous allez apprendre de nouvelles choses aussi. Il y a des bonnes nouvelles. Ça représentera des bonnes nouvelles aussi. Ça. OK, bon, il faut que j'avance parce que la vidéo va durer trop longtemps. Moi, je voulais faire des vidéos plus courtes, mais bon, au final, je parle beaucoup. Donc, avec l'oracle, voilà, on va voir tout simplement quels sont les messages complémentaires qu'on peut nous donner. Alors, oui, des idées mélancoliques, l'amour, l'été, la réussite, examen et guérison. Waouh ! Il est fabuleux, ce tirage. Non, mais franchement, c'est des belles énergies. Voilà, je trouve que c'est des belles énergies qui parlent bien ensemble et tout est bien connecté. Et alors, comment je vais vous lire ça ? Ben, comme ça vient, simplement. On parle d'idées mélancoliques. Les idées mélancoliques, on les retrouve exactement ici. C'est exactement l'idée principale du 5 de couple. Donc, de ne pas se concentrer sur les idées mélancoliques, sur des choses qui n'ont pas marché, sur des échecs ou aussi ressasser des choses du passé. C'est très important de pouvoir maîtriser, c'est ça, ce côté émotionnel pour nous et nous apporter de l'amour aussi puisque c'est la carte. C'est la carte de l'amour. L'amour pour effectuer une transformation. On a le papillon et on a justement la guérison ici. Et les mêmes couleurs, vous voyez, beaucoup de jaune, beaucoup de jaune aussi. Une guérison du cœur. Donc, pour beaucoup, en fait, il y aura vraiment des guérisons qui vont se faire durant ce mois parce qu'il y a un travail de rééquilibrage qui a été fait. Ce n'est pas juste du tout cuit. On voit bien que c'est un travail intérieur. C'est très clair. C'est un travail intérieur qui se fait pour être plus en amour tout simplement avec soi-même déjà parce que ça va être très intérieur pour moi tout le tirage. Donc, pour pouvoir avancer aussi, la carte de la force, c'est une carte de concrétisation, de réalisation. Une carte qui avance et qui crée dans la matière aussi. Mais peut-être que pour certains, il y a besoin de passer par de nouvelles idées, un nouvel apprentissage, cherché à découvrir en fait. Le page d'épée, il a vraiment envie totalement de se lancer à l'aventure. C'est un très... Comment on dit ? Enfin, très... Je dirais... Je n'arrive pas à trouver le mot. Ouvert d'esprit. Voilà. On va dire ça simplement. Ouvert d'esprit. Donc là, c'est ce qu'on vous demande et mettre de l'amour pour vous aussi. Il y a de l'amour de toute façon durant ce mois de décembre. L'amour sera là. Donc après, peut-être pas sous les formes que vous croyez. Le papillon est très changeant. Il y a un petit peu quelque chose de magique aussi dans ça. Donc, il y aura des instants de magie pour moi, des instants d'amour. Voilà. Voyez-le comme... Enfin, entendez-le comme vous... comme vous le sentez. Et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. L'été, pour moi, c'est le bonheur. C'est être paisible aussi. Être détaché du côté mental. Justement, là, le seul quart de mental, c'est la page d'épée et encore, c'est une carte positive, on dira. Donc, on voit aussi encore la réussite aux examens. Donc, peut-être c'est des choses prédictives pour vous, réussite à des examens. Voilà. Ou tout simplement, tout ce que vous voulez réaliser ici, les nouveaux apprentissages pour vous, ça va vous amener vers une réussite. Donc, soit on vous dit félicitations. En fait, il y a la félicitation pour vous aussi qui peut intervenir avec le pape et ça ouvre de nouvelles portes en fait pour vous ou tout simplement, c'est vous chercher à apprendre beaucoup, à vous enrichir, à avoir de nouvelles connaissances et tout ça en alignement avec vous-même. C'est super. Et ça amène vraiment une guérison du soleil, voilà, avec l'été, la guérison dans votre vie, dans votre quotidien, mais surtout dans votre être. au plus profond de vous. Vous voyez cette lumière qui émane et on voit la lumière là, je ne sais pas si vous voyez, mais qui continue quand même et qui va sortir par la gorge. Donc, vous allez exprimer des choses. Exprimer des choses. N'hésitez pas à avoir confiance en vous et cette maîtrise en fait que vous allez avoir au niveau de vos émotions et de vos pensées qui vont être très liées, et ça va vous permettre vraiment une guérison, de prendre votre envol, une vraie transformation aussi pour vous, un rééquilibrage et et voilà, tout simplement des portes ouvertes. Bon, ben écoutez, c'était la première d'une longue série parce que là, je sens que je ne sais pas combien je vais en faire, mais je vais essayer de les faire au fur et à mesure pour le week-end et pour la suite, quoi, mais voilà. En tout cas, c'était super, j'ai bien kiffé le partage et voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste bienveillance s'il vous plaît ou dans le respect, juste ça et ben merci, merci vraiment à vous tous, merci de me suivre et quelque part de vivre tout ça aussi avec moi et comme je vous dis, pas mal de nouvelles annonces qui arrivent. Voilà, et vous serez les premiers avertis. Bisous, bisous les amis.